Musique Hello ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un livre, non deux livres que j'ai découvert lors du salon du livre de Montmorillon, donc c'est la même auteure c'est une auteure que j'ai beaucoup appréciée, en plus elle est très gentille j'ai eu une mauvaise expérience une fois avec une auteure sur le salon du livre une auteure très connue en plus, enfin très connue, Régine Desforges, donc l'auteur de La bicyclette bleue, qui était très froide et cette auteure là a été adorable donc c'est Elisabeth Bramy et donc elle a écrit deux livres qui sont très ludiques et rigolos donc le premier c'est Moi j'adore et maman déteste et vice versa donc Moi je déteste et maman adore c'est un recueil de plein de petites phrases, de petites choses que les enfants adorent faire et que l'on déteste et que les parents adorent faire et que les enfants détestent par exemple les enfants ils adorent la glace qui dégouline au cinéma les enfants adorent qu'on offre un cadeau pour la maison au lieu d'un cadeau vraiment pour elle, mais maman elle déteste ça. Les enfants adorent se balader en chaussettes tout nu mais en chaussettes. Les enfants adorent le bruit, la musique à fond, les hurlements et la balle gaille. Donc tout ça et puis il y a aussi le côté maman adore mais les enfants détestent ils m'interrompent en plein jeu parce que c'est l'heure alors il y a des petites phrases qui m'ont pas choqué mais qui m'ont interpellé parce que moi c'est pas mon éducation par exemple m'obliger à embrasser les grandes personnes pour dire bonjour et même celles que je ne connais pas et qui ne sentent pas bon ça ça ne me correspond pas parce que justement j'apprends à mes enfants qui sont obligés de dire bonjour mais pas obligés de faire des bisous voilà la politesse mais ça reste leur corps me taquiner devant tout le monde et rigoler parce que je rougis ça je... non parce que non parce que ça se fait pas alors on se croit pas des enfants il y a des petites phrases qui m'ont un petit peu interpellé mais bon ça reste bon enfant et j'ai bien apprécié le design un peu un peu rigolo voilà comme ça avec les illustrations les petites phrases à côté ça c'était pour le premier livre alors par contre il est pas facile à ranger je trouve parce que quand il est sur la tranche comme ça c'est pas voilà donc il se range comme ça et c'est pas top mais bon j'ai bien aimé le côté ludique du portfolio en fait c'est un peu comme un portfolio ça s'ouvre en comme ça voilà le second livre je l'ai énormément apprécié c'est vraiment un coup de coeur j'ai d'ailleurs dit à l'auteur que j'allais en parler sur sur youtube et sur ma page facebook attendez j'ai un moussi qui vient me piquer c'est moi j'ai le droit mais je dois ça j'ai beaucoup aimé parce que souvent on dit aux enfants qu'ils ont des droits mais ils oublient qu'ils ont aussi des devoirs et qu'ils n'ont pas le droit de tout faire et donc là ça répertorie un petit peu tous les droits mais aussi ce qu'ils doivent faire par exemple j'ai le droit de poser toutes les questions même les plus embarrassantes ou bizarres aux adultes mais je dois trouver le bon moment pour les faire pour le faire et accepter que les adultes ne soient pas toujours capables d'y répondre ça c'est très bien pour Doucette en ce moment parce qu'elle est à fond dans les questions pourquoi et ça et ça et c'est un peu n'importe quand n'importe comment et souvent bah elle s'énerve parce que maman n'a pas tout à fait les réponses alors il y a plein de droits comme ça moi j'ai le droit de ne pas toujours adorer mes parents et de préférer parfois l'un ou l'autre mais je dois toujours les respecter même s'ils ne sont pas comme je le voudrais alors voilà il y a plein de petits moi j'ai le droit de désobéir parfois en cachette et même de m'en vanter un peu après mais je dois bien réfléchir avant pour ne pas risquer de me faire du mal ou de déclencher une catastrophe alors ce livre c'est vraiment un coup de coeur le petit plus que je trouve rigolo c'est qu'à chaque fois il y a un petit scoop donc par exemple dans celle que je vous ai lu j'ai le droit de ne pas toujours adorer mes parents il y a scoop personne ne peut commander vos sentiments mais il est prudent de garder vos préférences pour vous par exemple pour le premier que je vous ai lu j'ai le droit de poser toutes les questions scoop les parents ont l'air d'être sourds quand on parle fabrication des bébés divorce mort mais ils ont toujours l'oreille fine pour les gros mots c'est plein de petites phrases rigolotes comme ça et j'ai bien aimé enfin et souvent avec doucette on le reprend ce livre et quand elle fait quelque chose qui sort de ses devoirs qui sont dans ses droits mais qui ne sont pas en accord avec ses devoirs et ben on le relit et je lui explique même du haut de ses deux ans et demi donc ça marche très 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 bien mais nous à la maison on est très pour les livres en fait et c'est vraiment un support tous les jours les livres donc c'est celui ce livre là donc c'est moi j'ai le droit mais je dois je vous mets tous les liens en description de la vidéo si vous voulez les acheter voilà donc ils sont édités aux éditions du seuil jeunesse les deux les deux livres ils sont édités aux éditions du seuil jeunesse celui ci il est à 15 euros et celui là il est à 13,50 euros voilà bisous bisous bisous